Musique 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 Bonjour Tristan Bonjour On part à l'entraînement ensemble Avec un temps un petit peu plus vieux aujourd'hui Oui oui Bon Tristan tu vas avoir devant toi Une tablette Sur laquelle figure un certain nombre De questions donc ce que je vais te demander C'est de les lire une par une Un tour de rôle et puis qu'on discute A chaque fois de la question qui t'est posée ensemble Ok Donc la première question c'est Quel est le match le plus fou Auquel tu as assisté ? Le match le plus fou auquel tu as assisté Alors là on va parler d'abord en tant que spectateur Et puis après on verra peut-être le match le plus fou En tant que joueur Alors en tant que spectateur Est-ce que tu te souviens d'un match un peu dingue ? Oui Spectateur J'en ai deux J'en ai un Des tribunes où j'étais Au Parc des Princes Le jour où Paris a gagné 5-0 Contre le JTWA Bucarest Voilà ils avaient perdu sur tapis vert Si je dis pas de bêtises 3-0 Le match allé pour Pour une erreur administrative Et ils avaient fait un super match Avec un Leonardo en feu Ce jour-là Et aussi je me souviens Malheureusement du D'un fait qui s'est passé récemment Avec le match Barcelone-Paris Saint-Germain Donc voilà un match un peu fou J'aurais jamais pensé ça moi Supporteur parisien Qu'il puisse arriver ça Ou du camp Mais voilà ça s'est passé C'était le cauchemar absolu Pour les supporters du Paris Saint-Germain ? Pire qu'un cauchemar Pour vous dire vrai Le lendemain j'avais l'impression D'avoir passé une soirée en boîte de nuit Avoir bu un petit peu tout ça Franchement je me suis levé J'étais vraiment pas bien Et j'ai mis quelques joueurs à m'en remettre En tout cas Les joueurs eux tu penses que Quand tu subis un truc comme ça Déjà quand t'es supporter c'est douloureux Quand t'es joueur Comment tu peux te remettre d'un truc comme ça ? En jouant rapidement déjà Mais surtout Je pense que tu t'en remets pas De toute façon ça sera toujours une trace Dans ton parcours Voilà Ça sera une trace dans leur parcours à eux C'est une cicatrice qui va être très dure à effacer Donc là on vient de parler des matchs les plus dingues Auxquels tu as assisté en tant que spectateur Soit dans les tribunes Soit devant ta télé Maintenant sur le terrain Un match complètement dingue Que tu as joué cette fois ? Oui un match que Avec Amiens C'était contre Guignon Je me souviens à domicile C'était un match où Nous on avait plus rien à jouer Eux Eux étaient descendus déjà On va dire qu'ils descendaient déjà C'est un match qu'à la mi-temps on gagne 4-0 Et on se fait rattraper On fait 4-4 Donc c'était un sentiment particulier Tu voyais qu'en première mi-temps Même en seconde mi-temps On avait beaucoup beaucoup d'occasion Et eux Bah je sais pas 4-1, 4-2 Ils remontent 4-3, 4-4 Incroyable Et à la fin On arrive quand même à A marquer un cinquième but Qui fait qu'on Qu'on gagne 5-4 ce match Mais voilà C'est un sentiment partagé Tu étais content de l'avoir gagné Mais déçu de En fait voilà Du déroulement du match Ok Tristan On passe à la question suivante Si tu veux bien Alors Euh Hop ça c'est Alors scène de vestiaire Qui t'a le plus marqué La scène de vestiaire Qui t'a le plus marqué On sait que c'est un endroit secret Pour les footballeurs Le vestiaire Mais bon Quelque chose quand même Qui t'a marqué Depuis le début de ta carrière Qui s'est passé dans un vestiaire Une scène Bah pareil à Amiens Où On s'amusait à se faire On se faisait Quelques bêtises entre nous On s'amusait pas mal C'était un groupe assez sympa Et euh C'était un jour où euh 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 Thibaut Giresse qui joue à Guingamp là Avec plusieurs camarades On lui a 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 retiré la roue de De sa petite Smart Qu'on a mise dans son casier Donc on a terminé l'entraînement Il est arrivé Il a ouvert la porte de son casier Il a mis la roue La roue de sa De sa Smart Voilà Dans son casier Il se demandait C'était la roue de quelle voiture Et tout ça Et il a pas cru Il a pas cru que c'était la sienne Et au final Nous on était mort de rire Et lui aussi ? Ou un peu moins ? Non non Il était mort de rire aussi Parce que Parce qu'on avait l'habitude De se faire des coups comme ça Donc euh C'était voilà C'était comme ça C'était un groupe vivant Ouais Super ambiance Bah Qui nous a permis Voilà De faire deux supersaisons là-bas Ok Question suivante Tristan Conditions météorologiques Les pires sous lesquelles tu as joué ? Ah ouais À un match Soit où tu as eu super froid Soit super chaud Soit une pelouse complètement Non Rien à voir avec ça Ok C'est un match Que j'ai joué avec Beauvais Lors de ma première saison en pro On a joué contre Créteil à domicile Et euh Avec un vent Des rafales de vent Je pense que j'ai jamais vu ça dans un match de football Je pensais que le match Il allait être arrêté Il a pas été arrêté Notre gardien Dégageait le ballon Lors de 6 mètres Et le ballon revenait dans ses 6 mètres Ok Donc pour vous dire Et euh Voilà C'était très très particulier Et le match Bah c'est simple 0-0 Comme le match Il était catastrophique On est d'accord Tristan Pour dire que le vent C'est le pire ennemi du footballeur ? Ouais ouais Moi Moi ça me dérange pas de jouer sous la pluie Sous la neige Mais euh Le vent c'est C'est Tout est compliqué Quand Quand il y a des rafales comme ça Même les contrôles de balles Tu peux pas doser les ballons Tu peux pas jouer en l'air C'est impossible Ça sert à rien Donc non non C'est compliqué Même pour les gardiens de but Mais voilà C'est Je pense que moi Quand il y a des rafales comme ça Il faut arrêter le match Parce que ça rime à rien Tu sais très bien que le match Va se terminer à 0-0 Ok On enchaîne Alors Plus grosse ambiance de stade dans lequel tu as joué La plus grosse ambiance dans un stade Et toi sur le terrain ? Je dirais Lens Bollard 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 bien sûr Avec des supporters incroyables Voilà Le match où Il y a quelques années avec les Chamois Quand on jouait la montée C'était à guichet fermé Donc c'était un match Voilà où les supporters étaient nombreux Donc ça c'est une chose d'ambiance Après j'ai bien aimé moi Une équipe qu'on jouait en Belgique Quand j'étais en première division là-bas C'était le standard de Liège Avec des supporters incroyables Il y a peut-être moins de spectateurs Qu'à Lens Mais l'ambiance était tout aussi chaude On va dire même peut-être un peu plus chaude Donc moi ça reste peut-être le standard de Liège Le standard de Liège et Bollard de Lelys à Lens C'est ça Ok Tristan on enchaîne si tu veux bien ? Alors joueur adverse qui t'a le plus marqué ? Ouais alors un adversaire soit direct soit pas direct Mais vraiment Non j'ai eu la chance de De pas jouer sur son couloir Lors de ce match là mais Franck Ribéry Très 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 fort Je l'ai joué C'était exceptionnel C'était au début de sa carrière ? Ouais au tout début de sa carrière Il avait à peine 20 ans 21 ans Ouais à peu près 21 ans C'était quand il joue à Brest C'était incroyable On m'en avait parlé Mais je le connaissais pas spécialement Et il savait tout faire Je sentais qu'il était largement au-dessus de tout le monde Qu'il n'avait rien à faire à ce niveau là Et on a vu par la suite la carrière qu'il a faite Et qu'il continue de faire Et je suis pas étonné du tout Ok donc Franck Ribéry Adversaire qui t'a le plus marqué Oui bien sûr Ca marche Question suivante Déplacement pour un match à l'extérieur Le plus rocambolesque Ouais alors que ce soit en avion En train en bus Voilà un déplacement qui te laisse pas forcément Des bons souvenirs Quant aux moyens de transport on va dire Ouais il m'arrivait Plusieurs déplacements où c'était compliqué en avion Je dirais plutôt une fois une année là Je pense c'était il y a 3 ans ici à New York Je pense que Jimmy pourrait vous le rappeler aussi On avait fait un déplacement à Arles Avignon Avec énormément de vent, de pluie ce jour là Et on a mis un certain temps à atterrir Mais surtout on a eu 30 minutes vraiment de trou d'air complètement Quand je dis 30 minutes c'est vraiment 30 minutes C'est long C'est très très long Et moi qui crains pas l'avion J'ai pas trop de soucis Même si on va dire les dernières minutes étaient compliquées Mais voilà il y a eu plein de personnes dans l'avion qui ont été malades Qui ont vomi tout ça Donc c'était compliqué C'était à l'aller au retour C'était à l'aller Et je me souviens que voilà Quentin Bernard, Luigi Clombard D'autres joueurs D'autres joueurs voilà On garde pas un bon souvenir Et je me souviens qu'on a finalement atterri Et que même le kiné ce jour là Avec le docteur Ils ont été obligés de nous donner des médicaments Parce qu'on avait tous mal au ventre Et avant de jouer un match Et franchement c'était compliqué Même à l'échauffement On se sentait tous vraiment pas bien Et malgré tout on a réussi à ramener un point de ce terrible déplacement Et voilà Pour en parler souvent avec Dylan Qui a un petit peu peur de l'avion Je lui ai dit Franchement ce jour là C'était le pire déplacement de ma vie Et je pense que ça le restera Ouais ça t'a marqué C'était pas les conditions idéales Pour préparer un match de foot Non pas du tout Pas du tout Ok Tristan Une autre question s'il te plait Alors Le défenseur le plus méchant que tu aies croisé Alors soit défenseur Soit adversaire direct Enfin l'adversaire le plus méchant Donc J'ai pas vraiment de J'ai pas croisé Non D'adversaire vraiment méchant Il y en a un Au tout début de marquée arrière Je me souviens qu'il jouait Amiens Qui m'avait un petit peu Ça m'avait un peu choqué Ce qu'il faisait C'est qu'il mettait du musclore Vous voyez la pommade chauffante là Il mettait ça sur ses doigts Et Lors de corner Et Il mettait ses doigts dans Dans les yeux Dans les yeux des Des mecs Sympa Je peux le citer Il y a pas de soucis C'est Jean-Luc Abalo Et C'était J'avais jamais vu ça de ma vie Le mec il faisait ça Il Il avait fait plusieurs joueurs de chez nous Moi qui montais Qui montais rarement sur corner J'avais pas le droit à ce traitement là Mais Mais voilà je l'ai vu faire Et c'était 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 à l'ancienne quoi Un peu à l'ancienne Et l'arbitre s'est pas branché Mais non L'arbitre ne voyait rien C'est ça Nous on l'utilisait Et Il l'a fait à 2-3 joueurs plusieurs fois Et on s'est aperçu qu'il le faisait à plusieurs matchs Donc C'était pas que Lors du derby Beauvais-Amiens quoi C'était Très bien On enchaîne Le joueur le plus drôle que tu as fréquenté Le plus drôle je dirais c'est Nicolas Régnier à Amiens C'était vraiment un bout en train C'était Mais il y en avait Il y en avait quelques-uns cette année-là Même Thibaut Giresse Un mec Qui Voilà C'est des mecs en or C'est des mecs Voilà Qui savent rire Qui savent rire Qui savent déconner même de leur propre personne Donc c'est toujours C'est toujours marrant Et là on en avait quelques-uns Titi Buengo aussi Il y avait une drôle d'équipe comme ça là De chambreurs tout ça Et Nicolas Régnier c'était le plus marrant Il nous en a fait voir de toutes les couleurs cette année-là Et C'est important d'en investir à ce genre de gars Ouais 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 Non non mais je pense que c'est C'est ce qu'il y a de plus important C'est l'ambiance entre les mecs Voilà Quand tu apprends à rire de toi Et que Et que toi tu n'hésites pas aussi à faire rire tout le monde C'est important Ça apporte une bonne ambiance dans un groupe Je ne vais pas dire que c'est ce qu'il nous manque de temps en temps Dans certains groupes Mais je pense que voilà C'est ce qui fait la différence en tout cas entre des équipes moyennes On va dire Qui ont du mal à passer le cap Et des équipes tu vois qui titillent haut C'est souvent l'ambiance du vestiaire C'est ce qui fait la différence au bout du compte Ouais surtout en Ligue 2 En Ligue 2 on voit que toutes les équipes se tiennent à peu près Et je pense que les équipes qui sont en haut C'est aussi je pense les équipes qui ont une très bonne ambiance Bon Matristan on arrive dans un endroit que tu connais bien Déjà depuis quelques années Le parking du stade René-Gaillard On va te souhaiter un bon entraînement Une bonne fin de saison Te dire un grand grand merci pour ta gentillesse Ta disponibilité à chaque fois qu'on a eu besoin de toi Et puis te dire à très bientôt avec plaisir C'est gentil Merci à vous surtout Voilà pour l'interview Et à bientôt A bientôt Tristan Bon entraînement à toi Merci 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 Merci